Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités sur le même plateau aujourd'hui pour parler de la campagne électorale. Et je préfère dire de la campagne électorale plutôt que de parler des élections, même s'ils sont liés. Nos invités sont Madame Garda-Prévillon de Idégen, Rodi Stanley Pen. Avec Madame Garda-Prévillon, Garda-Prévillon va parler de ce sondage qui va être organisé le 18 mai prochain. Il est question d'orienter le peuple dans le choix qu'il aura à faire à l'occasion des élections. Alors que pour Rodi Stanley Pen, il aura donc à partager avec nous ses possibilités, ses expériences, dans l'art de gérer une campagne électorale, ou encore comment gérer une campagne électorale. Madame Révillon, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour, on est le plaisir d'être avec vous ce matin. Rodi Stanley Pen, bonjour. Merci d'accepter de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, Wendel. C'est à moi de vous remercier. Je dis bonjour aussi à Madame Prévillon. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue. Si l'on doit quand même parler de la campagne électorale à travers ce sondage que vous entendez organiser, et Rodi Stanley Pen qui, lui, de son côté, va directement s'adresser en quelque sorte au candidat, nous pourrions donc nous entendre sur un point. Il est question quand même de moderniser le terrain politique en Haïti, ou encore la campagne électorale. Ça doit se faire autrement. On veut guider, on veut orienter les gens dans le choix qu'ils auront à faire. Et M. Pen entend, lui, de son côté, aider les candidats à moderniser leur campagne électorale. Alors, vous vous inspirez des techniques utilisées par le président Obama ou bien ? Pas seulement le président Obama. Obama, lui, il a surtout ce qui fait… Quand on parle d'Obama en matière de campagne électorale, ce qui fait surface, c'est surtout sa belle utilisation, sa performante utilisation des nouvelles technologies en matière de campagne électorale. Ça nous a également envahis lors de la campagne électorale de Michel Martelly. Justement. Donc, ça continue alors, vous voulez dire ? Oui, ça continue. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans les grandes sociétés, beaucoup de gens ont accès à l'Internet. Bon, même quand ce n'est pas le cas pour nous en Haïti, avec 10% d'utilisateurs. Mais quand même, dans les villes, il y a une assez importante utilisation. Et de là, les candidats peuvent s'en servir et utiliser la connaissance. Et bon, vous allez approfondir la question un peu plus tard dans le cadre de cette émission. Mais les femmes d'abord, c'est ce qu'on dit. Alors, avec Mme Gerda Prévilon de IDGN, on va parler de ce sondage citoyen et sensibilisation autour des élections. Et ce sera le 18 mai d'abord. Pourquoi le 18 mai ? Très bien. Laissez-moi un petit peu situer cette activité, Wendel, pour ce que je dois vous dire d'abord que nous sommes un groupe d'organisation de la société civile qui accompagne une institution au CAMP, qui est l'Observatoire des actions du pouvoir public, dans un vaste projet. Un projet qui est de faire la promotion de la participation citoyenne et surtout dans le processus électoral. Et dans ce vaste projet, nous avons à peu près quatre grandes composantes. D'abord, le sondage, dont je viens de parler tout à l'heure, le 18 mai, qui nous permet d'avoir une tendance de la population par rapport à sa participation et aussi qui nous permet de collecter des informations qui seront très utiles pour les candidats, pour les CEP et pour la population en général. Des informations qui vont se centrer sur les priorités des départements. Sur quels sont les thèmes, les aspects que les différentes populations, les différents départements voudraient que les candidats tiennent compte dans leur programme de campagne. Alors, il faut préciser rapidement, il ne s'agira pas d'un sondage sur les candidats qui seraient les plus populaires. Oh non, on n'est pas à ce stade. Malheureusement, on n'est pas à ce stade. Parce que ces informations nous sont utiles pour mieux articuler les différentes composantes du projet. Et la deuxième composante, c'est la campagne d'éducation civique. Wendell, il faut que, comme vous venez de le dire, il faut qu'on arrive à monialiser un petit peu les choses. Il faut que les gens apprennent ce que c'est, que voter et comment voter. Ça, c'est important. Il faut que la population arrive à faire un choix éclairé. Il nous faut prendre le temps pour informer, pour éduquer notre population. Je parle des jeunes, des femmes, des handicapés et tout autre membre de la population sur ce que c'est l'importance du vote dans un pays. Ça, c'est important pour nous. Si je suis riche, est-ce que ça veut dire que je suis automatiquement éligible ou encore j'ai beaucoup plus de chances que ceux qui ne sont pas riches ? Vous avez de l'argent, mais peut-être que vous n'avez pas la popularité qu'il faut auprès de la population pour être élu. Et comment vous allez aider les gens à faire la différence entre être riche mais ne pas être populaire ? Nous allons leur montrer. D'abord, le sondage du 18 mai, c'est quoi ? Nous allons montrer à la population aller regarder un petit peu leur communauté, aller voir, aller investiguer et voir quels sont les problèmes de la communauté. Mais vous n'avez pas une liste de priorités que vous allez soumettre à la population ? Nous avons les termes généraux. Nous connaissons déjà les problèmes de ce pays. Nous parlons d'éducation, des problèmes de santé, des problèmes de sécurité alimentaire, des problèmes de chômage, des problèmes d'insécurité, des problèmes de justice. Nous connaissons ces thèmes. Donc, c'est-à-dire, les gens, le 18 mai prochain, vous allez évidemment nous dire comment ils pourront le faire, comment ils vont pouvoir participer. Exactement. Mais les gens vont, à travers peut-être un SMS ou un coup de téléphone, appeler pour dire, mon candidat doit pouvoir répondre aux problèmes liés à l'éducation, à la santé, à la sécurité, à l'insécurité. C'est ça la finalité. C'est à peu près. C'est ça la finalité, mais avant tout, c'est cette sensibilisation que nous voudrions faire. Nous voudrions que la population aille regarder un petit peu les différentes communautés. Par exemple, si vous êtes dans la Grandance, vous devriez aller voir, se concerter, mettez-vous avec d'autres personnes, d'autres groupes, et regardez maintenant quels sont les problèmes du département de la Grandance. Quels sont les aspects que nous voudrions, que nous aimerions voir, que les candidats prennent en compte dans leur programme de campagne. C'est ça que nous voudrions faire. Est-ce que le sondage concerne les candidats en général ou les candidats à la présidence ? Les candidats en général. Vous savez que les azèques, les kazèques, c'est très important pour certaines communautés, pour certaines sections communales. C'est les candidats en général. Alors, dites-nous, vous vous êtes retranché dans un espace d'observation, très silencieux, mais parfois vous bougez un petit peu la tête. Ça veut dire que vous êtes d'accord ou encore vous vous… Justement, ça je partage, parce que dans toute société moderne, il faut, avant toute élection, qu'il y ait des sondages, parce que c'est les sondages qui définissent les priorités, donc ce sur quoi les candidats doivent se capitaliser. Très bon. Parce que, je me rappelle avoir participé à cette émission, j'ai dit que la politique, c'est comme l'économie. C'est un rapport entre l'offre et la demande. Donc, les offres politiques doivent correspondre aux demandes de la population. Donc, maintenant, pour connaître ces demandes, il faut justement, c'est à travers des sondages, connaître les priorités, quels sont les problèmes, donc ce sur quoi les candidats, ceux qui envisagent à diriger la population, doivent proposer comme solution, comme alternative. Donc, c'est fondamental. Est-ce que Mme Prébillon est en train de nous dire que le temps des slogans sera bientôt révolu, Mme ? Non, pas pour bientôt, mais on doit démarrer quelque chose, Vendel. On doit démarrer, et comme Rudy va bien l'expliquer, un accadrement aux candidats, leur montrer comment faire, comment mener une campagne est très importante. Peut-être qu'après, on pourra avoir ces résultats, on pourra dire maintenant qu'on n'aura pas de slogan, et que ce sera un petit peu révolu. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais nous travaillons pour ça. Alors, comme je dis, le temps des slogans sera évolu, et ce sera plutôt question de programme, ou de thème, de campagne. Alors, avec vous... Alors, en fait, rapidement, je dois dire que, même quand il y a ça, le marketing politique... Il y aura toujours... Il y aura toujours des... Parce que ce sont des formules vraiment importantes en matière de campagne, parce que quand tu arrives devant une foule, tu ne vas pas présenter ton programme. Mais ça a marché, même pour les grands pays, Obama avait « Yes, we can ». Bien sûr, bien sûr. Et ça a marché, avant tout, c'est un slogan. Bien sûr, oui, oui. Mais il ne faut pas que l'on vienne faire campagne avec seulement un slogan. Voilà, voilà. Tout à fait. Oui, exactement, c'est ça. Mais ça, c'est le travail des élites, ce n'est pas le travail du gros peuple. Ce sont les universitaires, les professeurs, ce sont les gens, les organisations de la société civile d'aborder les candidats à ce niveau-là. Quel est votre programme ? Donc, pour soutenir, comme organisation de la société civile, un candidat, il faut exiger à ce candidat un programme. Présentez-nous votre plan, et, Rosy, qu'est-ce que vous allez faire vous-même ? Bon, pas en tant que candidat, mais en tant que jeune qui entend accompagner des candidats. Non, justement. Moi, le premier constat que j'ai fait, parce que j'ai commencé à travailler avec beaucoup de candidats, et, pour eux, ils pensent avoir un plan de campagne. Certains ne l'ont même pas. Mais, en fait, on ne peut pas parler de campagne électorale sans un plan de campagne. C'est une démarche scientifique, c'est une démarche rationnelle, classique. Donc, c'est comme si, tu veux aller aux élections, tu ne sais même pas combien. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que l'on souhaite en active. Mais, jusqu'à aujourd'hui, l'on se pose la question. Il y en a qui ont eu, mais quand même, on sait que pas tous les partis politiques, pas tous les candidats. Oui, justement, certains l'ont eu. Mais, il faut que ça soit une démarche générale. Chaque candidat doit avoir un plan de campagne. Parce que c'est le plan de campagne qui dit, justement, voilà combien de votes je veux avoir pour passer une élection. Et voici la réalité du terrain. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cette quantité de votes ? C'est ça. Il y a des démarches, il y a une façon de faire. Il y a des gens qui sont là. Parce que je sais qu'il y a aussi des consultants politiques en Haïti. Ils sont peut-être… Non, il reste… Il y en a, il y en a et il y en aura. Il y en aura encore. Donc, justement, moi, le travail que je fais, c'est d'accompagner les candidats à mieux administrer leur campagne. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez constater que de 1990 à nos jours, on a investi vraiment beaucoup, beaucoup d'argent dans les campagnes. Parce que vous vous imaginez, en 1990, on a dépensé 4 millions de dollars pour réaliser les élections. Et tout récemment, en 2010, il a fallu 31 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on pense qu'il nous faut 66 millions de dollars. Donc, vous voyez combien il y a eu une sorte de montée vertigineuse du coût des élections en Haïti. Alors que le taux de participation des citoyens, ça baisse considérablement. Maintenant, c'est une faiblesse pour la démocratie. Quand nous avons des gens qui sont élus et qu'ils n'ont pas vraiment de légitimité, de représentativité dans la population. Quand vous avez 4 millions de gens qui sont sur le registre électoral. 6 millions, pas le 6 millions maintenant. Non, un exemple. Je prends un exemple comme ça. Alors, ce que vous allez avoir, seulement 700 000 personnes qui vont voter pour élire. Et pour ces 700 000 personnes, on prendra un mois avant de donner les résultats. Justement. Donc, maintenant, il faut vraiment beaucoup de travail, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit avec ceux que l'on considère comme étant des bailleurs internationaux, de s'investir dans vraiment des programmes, des dynamiques qui encouragent la participation citoyenne. Moi, ce que je fais dans ce programme d'administration de campagne électorale, c'est développer avec les candidats des pratiques, des méthodes pour éviter les gens à aller voter au lieu de développer des stratégies pour empêcher les gens à aller voter. À partir d'un programme de campagne qui répond aux aspirations, qui répond aux priorités des différents départements et du pays en général. C'est ça. Moi, je partage votre point de vue et ce qui m'amène rapidement à avoir un point avec vous. Je vois que des organisations de défense des droits humains, notamment, commencent à exprimer des préoccupations par rapport à la violence qui pourrait, à la limite, marquer le processus électoral. Et qu'est-ce que ça fait chez vous ? Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Comment vous comprenez ces préoccupations exprimées ? Est-ce qu'elles sont légitimes ? Wendel, si vous faites une petite enquête de trop-trois, si vous regardez un petit peu les statistiques, les écrits aussi, vous allez voir que l'une des raisons qui empêchent que la population participe effectivement aux élections, c'est la peur. Et la peur due à ce moment de violence que nous constatons et pendant la période électorale et pendant le jour de vote même. Et c'est ce qui nous a interpellés aussi. Parce que nous pensons que si nous arrivons à mieux encadrer, à mieux accompagner la population, nous arrivons à leur fournir les informations qu'il faut, les connaissances qu'il faut pour faire un choura éclairé, peut-être que les résultats, enfin, le résultat qu'on va avoir, ça va être un résultat accepté par la population et peut-être que ceux-ci pourraient éviter tout ce que nous constatons maintenant, tous les gens qui se prennent et disent que ce n'était pas ce qu'ils ont voté, ce n'était pas ce qu'ils voulaient. On pourrait arriver à une certaine légitimité, dont on parlait et vous dit tout à l'heure, et les gens pourraient accepter, ça pourrait diminuer un petit peu la violence. Et notre rôle aussi, c'est de faire ce travail au niveau de la campagne et d'éducation civique que nous allons faire, c'est vraiment pousser les jeunes, pousser les adultes, pousser la population à se tolérer, et ouvrir tout l'espace de débats, de dialogues et d'échanges, et à éviter, vraiment, à diminuer cette violence que nous constatons régulièrement dans le processus électoral. Et il y a beaucoup de crètes là-dessus. Si on arrive à éliminer la peur, et si on arrive à sensibiliser l'électorat, si on arrive aussi à définir des priorités axées sur les besoins réels de la population, au moins, on apportera réponse aux questions de Rudy Stenepen, qui estime que le taux de participation de l'électorat est et demeure très bas. Très faible. Très faible. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a possibilité en 2015 de permettre, ou encore d'encourager un certain nombre de personnes à aller faire l'expérience de voter ? C'est ça. Vous pensez que c'est possible ? Nous pensons que c'est possible. Nous pensons que c'est possible, et c'est pourquoi nous, en tant que société civile, nous faisons le travail. Nous commençons le travail. Il ne faut pas qu'on arrête et qu'on attende le dernier jour, le jour des élections, pour dire voilà, voilà. Il faut qu'on commence dès le début, avec le processus, pour vraiment accompagner la population vers ceci. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens, bon, l'ONI vous dit qu'à 6 millions, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont une carte électorale en main. Pourquoi ils ne vont pas aller voter ? Pourquoi ils ne vont pas aller voter ? Il y a un problème. Il y a beaucoup de problèmes. Mais maintenant, si on commence à faire ce travail à Wendell, je suis sûr qu'on va avoir des résultats. On va avoir un petit peu l'amélioration de la participation du jour. Donc il y a la mobilisation de l'électorat, par qui ? Par vos autres, à travers la sensibilisation, à travers l'éducation civique. Mais vous, je crois que les candidats ont eux aussi un devoir, ont eux aussi un travail à faire. Il est de leurs intérêts d'inviter plus de gens à… Oui, mais non, non, mais ils les invitent en général. Oui. Les candidats, pour participer aux élections, ça suppose, dès le départ, une certaine garantie que l'on va pouvoir mobiliser les gens. Mais ce n'est jamais le cas. Maintenant, comment y arriver aujourd'hui ? C'est justement cette faiblesse en matière d'administration de campagne. Prenons par exemple un candidat qui va, il fait en moyenne 10 meetings par semaine. Certes, il a peut-être une feuille de papier où il enregistre les noms de ceux qu'il rencontre. Mais qu'est-ce qu'il a comme outil pour pouvoir garder contact ? Mais garder un contact rationnel et efficace avec ces différents groupes qu'il a rencontrés. Maintenant, c'est ça le problème. Il y a des méthodes qui existent déjà. Par exemple, il y a une formule que particulièrement j'utilise ou je propose avec certains candidats avec lesquels je travaille. Pour avoir un contrôle rationnel de ton électorat, il y a une faiblesse effectivement, en dehors du phoning. Ça veut dire un staff qui passe des appels, ça veut dire pour rester en contact, connaître les priorités et donner certaines responsabilités à certaines personnes qui s'adonnent déjà à la campagne. Maintenant, c'est utiliser les téléphones cellulaires. Parce que la majorité des personnes qui sont en âge de voter ou qui détiennent une carte d'identification nationale ont un portable. Maintenant, avec ce portable, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour avoir un électorat et maintenir cet électorat. Juste un numéro de téléphone. J'ajoute quelque chose. Oui, mais vous dites, c'est encore un petit peu, on essaie un petit peu d'échanger des choses aussi. Ce n'est pas aller se mettre sur une place publique et dire voilà, voilà, voilà. Mais il faut, ce que nous voudrions, il faut que la population, il faut que les jeunes vous posent des questions sur ce qui est prioritaire pour eux. C'est ça qui est important pour nous. Et c'est ce que nous allons essayer de faire le 18 mai. Ce n'est pas un médecin traditionnel, Wendel vient avec son programme et dit voilà, il faut aller voter Wendel. Non, non, non. Il faut que Wendel présente son programme et les gens de la communauté, les gens du département vont aller voir. Qu'est-ce que vous avez dans ce programme ? Est-ce que je me retrouve dans ce programme ? Voilà, est-ce que je me retrouve ? Est-ce que vous avez la compétence vraiment pour pousser, pour faire la promotion de ce programme ? Est-ce que vous êtes la personne qu'il faut pour faire avancer ce programme, pour faire avancer nos priorités ? Alors défendez-vous, il vous dit. C'est exactement. Non, je n'ai pas... C'est-à-dire que c'est presque la même chose. C'est-à-dire que c'est presque la même chose. C'est-à-dire que c'est presque ce qu'il a dit. La seule chose que j'aurais ajoutée pour les candidats... Non, 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 je voudrais m'entendre. Pour les candidats... Avancé d'autres arguments. Oui. Alors pour les candidats, moi, ce que j'aurais ajouté à ce que dit Mme Prévilon, c'est qu'aujourd'hui, les technologies, les nouvelles technologies nous facilitent la vie. Et avec rien qu'un ordinateur, avec son téléphone cellulaire, un smartphone, on peut avoir un contrôle rationnel de son électorat. Et justement, c'est ce que, pas moi, mais l'équipe de PoliticoTech offre aux candidats. Je sais que tous les candidats n'ont pas vraiment les moyens de se payer des consultants politiques. Parce que quand même, ça a un coup... Et c'est pas tout l'électorat non plus qui a accès aux médias technologiques maintenant. C'est pas tout l'électorat. Ça veut dire qu'il faut peut-être mélanger les deux. Oui, justement, justement. Mais, par exemple, il y a un canevas que j'ai développé. Cet canevas, c'est un document d'une vingtaine de pages. Les candidats n'auront qu'à le remplir. Et ils auront un plan de campagne. Un plan de campagne standard. C'est avant, le canevas. Oui, non, justement, c'est avant. Non, je pensais que c'était gratuit. C'était gratuit. Non, c'est pas gratuit quand même. OK. On va en parler après la pause. Parce que je crois qu'on a encore des choses... Oui, je dois insister encore sur le 18 mai. Ne vous en faites pas, Madame Brivillot, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pourquoi vous êtes là ce matin. Pour nous parler de ce qui va se passer le 18 mai. Merci d'être là avec nous à Métropole. Merci, Rodi Souffret. Juste le temps d'observer la pause. Et puis, on va revenir tout de suite après la pause. Vous suivez, Madame M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Garde, après Villon, et Rodi Stone-Lepin sont nos invités ce matin. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, Madame M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je vous en parlez de deux élections de campagne électorale. Qui sa, on m'a dit, tout le monde a fait campagne. Pour qui sa, peuple haïtien, on doit voter, de Kazek jusqu'à président de la République. Et qui, bon, technique, je vous en parle, c'est pour ça que vous distante les peines avec nous la matinée. Alors que, Madame Prévilon, le même, beaucoup de parle, le vle que si vous m'avez voté, ou qu'on peut voter pour qui sa, ou voté. Ou bien, vote la chita sur yon bagaille. Voilà. Et alors que, M. le même, le besoin, faire candidat ou, capable... Je vous prépare, vous tout. Oui, mais capable... Vous vous votez ça. Même pas, M. le plus vous voulez, candidat ou capable de convainc vous, pour faire vous votez pour vous. Oui, oui. Le même, il y a un candidat, candidat maintenant, c'est pour le gain. C'est pour le gain. Point bas. Maintenant... Non, mais pour le gain, comment ? Non, mais pour le gain, c'est pour le gain. On plante campagne, on programme... On programme... Est-ce que l'Electorale qui... Il peut obligé mentir. Les promesses en politique ne sont pas des mensonges. Mais pas... Ne sont pas des mensonges ? Non. En Haïti, tout ? Non. Bon. C'est peut-être en faiblesse de société civile. C'est encore là. Non, non. Alors, ce que je voulais dire, excusez-moi. Non. Par exemple, quand un parlementaire vous dit que vous devez me voter, avec moi, je vais changer l'ordre des choses, vous avez l'école, vous avez le conseil pont, vous avez le conseil pont, vous avez le système électrique, l'électricité, toutes les bagailles. Est-ce que l'on va encourager au candidat où vous dites ça ? Le candidat... Non. Pas pour le courage, les gens disent des bagailles irréalisables parce qu'ils sont capables de piéger. Voilà. Mais il y a des bagailles qui vont agir sur vous vraiment. Oui, c'est bien. OK. Bon, 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 bon. Vous imaginez un candidat qui a une rélection qui n'a pas fait une promesse. Combien de fois, donc, combien de fois, vous connaissez un candidat en Haïti qui est piégé par rapport à une promesse de campagne qui est faite ? Bon, non, moi, moi, je ne parlez pas là, peut-être pas, ça n'est pas moins, mais il est pesé lourd. Il est pesé lourd. Peut-être, le candidat, il est sous pouvoir, il est capable de continuer de joindre le monde qui est flaté. Mais, quand il est possible de concours, il est possible de trouver de difficultés parce que il y a un monde qui a un engagement qui n'a pas fait. Donc, c'est ça qui fait un candidat, il n'a pas seulement besoin de consultant politique pour qu'on ne prend pouvoir. Il a besoin de consultant politique pour qu'on ne prend pouvoir. Pour qu'on ne prend pouvoir. Pour qu'on ne prend pouvoir. Parce que il y a un monde qui n'a pas fait de bagay, qui n'a pas de contact avec la communauté, ce n'est pas parce que il n'est pas que tu n'es pas voulératé, mais c'est parce que il n'est pas pas fait de comprendre comment. Il n'est pas tout parce que il y a un monde qui peut retourner dans la communauté, il y a un député. Parce que tellement il y a un monde qui va envahir lorsque il y a une méthode, il y a eu de bagayes qui ne sont pas faites pour qu'on ne持ter en contact avec la population, avec la communauté. Là encore, Wendel, c'est très important parce que là, en même temps que je disais qu'il n'y a pas de compagnie de la population qui a voté en connaissance de cause des candidats, mais en même temps que nous avons une structure qui accompagne les candidats et tout. Il n'y a pas de compagnie pour faire des promesses, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de code du passé, de stratégie, de mécanisme, de ce qui existe dans ce pays, qui ne sont pas utilisés pour répondre à la promesse qu'ils ont fait. C'est ça encore la préparation des candidats. Il faut que les candidats aient un rôle, une responsabilité. La constitution bien définie aient un rôle de chaque élu. Il faut qu'ils connaissent. Si on n'a pas de compagnie de la population, on a toujours eu confiance entre nous, on a des points, alors que ce n'est pas un rôle de part. Un rôle de part, c'est faciliter ça. On ne peut pas le faire avec la mairie, avec la casier, avec les grands dirigeants pour voir dans quelle mesure ça fait partie des priorités de votre département. Il y a des inscrits dans le budget. Ça, c'est un rôle de part. On n'a pas dit ce qu'on ne peut le faire. Il n'y a pas de préparation candidat. Et si ça, on ne peut le faire désigner. Résultat, ça n'a pas un joueur pour les populations. Mais qu'il y a des problèmes dans chaque département. supposé qu'ils permettent aux candidats d'orienter, de préparer les campagnes. Mais qu'il y a des problèmes, ça n'a pas le fait. Qui peut nous passer? Qui est la stratégie? Qui est-ce qui existe dans un pays? Qui est-ce qui existe dans un pays? Qui est-ce qui existe dans un pays? Qui est-ce qui n'a pas le fait pour les? Madame Prévillon, Monsieur Pen, il y a un monde qui m'a approché pour m'a dit ce qui m'intéressait à... Candidats? Par la présidence, par la présidence. Nous disons, pour qu'il pense, il n'y a pas trop intéressé. Après, nous disons, nous n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Le programme n'y a pas. Il y a des films pour ça. Il y a moins de 72 heures dans un petit réunion. Il y a moins de 72 heures dans un petit réunion. Là, parfois, il n'y a aucun rapport avec la réalité. Exactement. Qui est-ce qui nous est capable de faire aujourd'hui avec les pieds sur terre? Voilà. Ou disons qu'on ne ment pas en campagne, dans les promesses électorales. Mais il y a des choses, c'est menti. Parce que le coup, il n'y a pas de réaliser vraiment. Par les moyens, par les stratégies, par les structures. Cela ne nous est pas bien, en même temps. Dans les zones, par exemple, vous connaissez seulement des personnes. Il n'y a pas d'investissement de 100 000 personnes. Et je pense que vous avez inscrit à 30 000 personnes de travail. Il y a 70 000 personnes de travail. 30 000, ils vous demandent leur question. Comment vous avez été joué ? Il n'y a pas de répondre. Il n'y a pas de répondre à quel type de travail. Il n'y a pas de nombre de personnes qui vous avez déjà touché. Il n'y a pas de nombre. Mais là, ce candidat, dès le départ, n'est pas en paix avec tête. Voilà. C'est menti là-bas. C'est ça. N'est-ce pas, M. Pen? C'est ça, ça fait peine de dire de faire perdre la communauté. Comment ça a été dit? Non, mais justement, il n'y a pas qu'à retourner. Il n'y a pas qu'à retourner là. Il n'y a pas qu'à la main, c'est pas facile pour lui, il n'y a pas qu'à la main. De toutes les façons, de toutes les façons, dans notre équipe, quand on accompagne un candidat... Vous dites, mais ça l'a dit, mais ça l'a pas dit. Nous ne pas dire, mais ça l'a dit. Parce que nous travaillons avec elle, ce n'est pas comme si c'est un monde où bourre des bagailles dans la tête et qu'il n'y a même pas semblé avec ça l'a dit ou du moins ça l'a défendu. Parce que l'image candidat, parce que tout est une question d'image, c'est qui ça l'a téye dans le passé, qui ça l'y est, qui ça l'veille. Donc maintenant, c'est en fonction de ça qu'on monte le programme. C'est ça qui fait. Même l'autre jour, qu'on firme comme si yon n'est tiré un programme. Yon est capable de tirer un programme pour et puis c'est crucifié. Justement, on crucifié avec lui. Maintenant, voilà. C'est ça que fait les vrais professionnels. En même temps, on vous dit, il faut que le candidat a une capacité sain, pour le savoir, il n'y a pas bon. Il n'y a plus qu'il n'y a pas de capacité sain, c'est ça qui va bon, Wendell. Il faut que les gens n'ont qu'à regarder, il n'y a pas de dire, non, ça paraît pour la priorité, mais là, ça paraît pour la priorité, mais c'est bon à l'aïf. Alors, ça va permettre que je traversais tout à l'heure avec Mme Préviillon pour parler de sondage d'empibien, c'est pas le fait des humains, mais où même, ce n'est pas une consultation publique, mais d'après Mme Préviillon, pour une campagne, il est vraiment efficace et pour le percutant en même temps. Qui sa candidat a besoin? Qui sa candidat a besoin? Candidat a besoin bien administratif, parce que moi, je pense que ça. Ou capable un candidat de gagner de la popularité pour perdre une élection, parce qu'on mal administré. Et ou capable un candidat qui t'a supposé paraître un piètre candidat dans le cours électoral, mais par le fait que ou un bon équipe qui a travaillé en Samavour, tout le monde est étonné et qu'à la dernière minute, c'est vous même qui est vainqueur de ce coup. Donc, ça, il est important. Mgralzo, on ba ekis simple. Gen de moun qui, par exemple, li envi candidat la et puis li gon kop dans men. Qui sa l'fè? Li jus salouè de-trois moun. Son clientèle ki existe sa fe lontan nan peya et puis moun sa yo ekri non l'an de-trois mu. Et puis chak la passe nan zon yon l'ouè non l'ekri non mi an, m'sou pense que l'deja deputé, l'deja senat. Li depan son paket kop pou sa. Aloske, c'est pas non ekri nan mi an kap for elu. Men moun sa, l'ajan sa, ke l'deja depan se ya. Li ten kapab gon ekip kap travay pou li. Li gen de volontèr ki sur le teren. Li gen de moun ki pote di school la. Li gen de moun kap fe promosyon pou li nan plizyore espas, nan plizyore rezo, et cetera. Et puis, li kap genyen ou meyore performance. Aloske, kandida alivin non illusion. paske le wei non ekri nan mu. Paske de toa moun li van kote di viventel, viventel. Aloske moun sa yo, chak moun ki rivet devan yo, is on se mème komportemen, sette mème attitude. C'est poukwa yifo se verser ménan, dans une démarche rationnelle, au lieu ke nou rete nan, ouais, on doa fèr les choses autrement. Parce que, le souci, c'est pas comme si son souci pou m'm fè l'agent. Mais le souci premier, le souci premier, c'est travail avec des kandida. Pour que yon plus moun ki alvote yo. Pour que elunou yo konnya, yo gen reprézentativité. Pour yon pa petounen nan komunote ya. C'est sa. Parce que l'on reprézentatif, parce que ouwe, non reprézentativité yo, konne ki sal provoke? Kontestasyon. post-electoral. Donc, sa yon, mon ekip moun ki kontou. Sa se un. Deux, ou pral vin oblige rentre nan clientelisme etan donne ke ou pa reprézentatif, ou pral vin bay de moun pou fè presyon l'agent, pou fè presyon sou komunote ya. Donc, ou vin rentre nan cercle infernal et ki justement pral menen, ki menen nou kote nou yel ajouti ya la. C'est sa. Alors, ou di, temouen avec madame Gerdavre Vilon et nou pral fon sondaj 18 mai et j'ou fè de drapeau et bi ke moun pa palé de li, de, 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 de symbolisme la ce que sa reprézentate. Voilà, voilà. Et pou nou, nou kon tout dega ane sa mauveze utilisation ki ou fè de drapeau nou et te provoke nan payin. Mais ou même, ou choisi a, 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 qui apparemment coiffé par Ocap. Ocap. Et là, nous pral est organisé ce sondaj ça. Nous t'ai dit au départ que c'est pas besoin de besoin qu'on ait qui sont, qui, qui candidat qui est plus populaire. Non, 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 non. Alors, ça nous a besoin exactement dans ce sondage-là. Ça nous a besoin comme un jour et vous avez dit que vous pouvez me poser une question à l'heure pour que ça est 18 mai. Pour que ça est 18 mai. Non, nous dis, nous parles 18 mai. Très important. Parce que nous avons parlé de la promotion de la participation citoyenne. 18 mai, nous avons été importants dans l'histoire d'une nation, d'une république d'Haïti. 18 mai, peut-être que si nous avons une question à tout le monde qui est qui est qui est qui est qui est qui est oublié parce que l'éducation civique est absente de nos écoles maintenant. Quand tu déconstruis les institutions civiques, on ne retrouve plus moins. J'essaie de rechercher les programmes maintenant, je ne vais pas voir l'éducation civique encore. Ça veut dire que si nous avons oublié certains citoyens qui symbolisent en tant que citoyens dans un pays qui fait partie d'une nation, d'une collectivité, droit au devoir et qui est qui est un blême ou qui est qui est un tout barréçable. Ça fait nous choisir jouer un blême de la promotion nationale, on peut nous dire ça, qu'on dit qu'on ne peut pas demander les citoyens à retourner, à garder dans la communauté, à essayer de faire diagérer avec les gens et de consulter les gens qui sont qui sont les problèmes dans la communauté. Comment nous allons mettre ensemble pour nous résoudre et voir l'information pour nous. Parce qu'il y a un paquet de candidats là, nous allons les candidats. Voir l'information pour nous connecter pour nous avoir un rapport. Pour nous avoir un rapport à candidats, pour nous avoir un rapport à la population. Chaque département nous avons commencé à midi. De midi à deux heures, nous avons tout un panel de sensibilisation. Je pense qu'il y a une participation citoyenne, des droits électoraux, des droits. Nous avons parlé de vote, nous avons parlé de droit et de droit. Ce sont deux droits pour nos citoyens pour nos votés. Ce sont des droits extraordinaires parce qu'il y a des pays qui ont battu en plus de longtemps. Même en France, nous avons voté en 1944 récemment. C'est un privilège pour nous. Ça a fait un droit et un devoir. Nous avons fait toute sensibilisation avec des panélistes, des professionnels, des spécialistes. Nous avons fait des stations de radio, de télévision avec nos capitaines en direct. Après deux heures, nous avons commencé avec le sondage. Nous sommes bien informés pour nous avoir bien sensibilisés. Nous avons reçu avec tous les médias technologiques dans le PNP et des SMS. Nous avons dit que nous avons des short codes. SMS pour nous recevoir un message pour dire que nous avons un message qui nous a dit que nous avons un problème qui nous a dit c'est peut-être déboisement. Ça peut-être c'est ça. Nous avons un problème qui nous a dit que nous avons un problème qui nous a dit que nous n'avons pas à manger. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est un problème qui nous a dit de deux heures jusqu'à cinq heures à recevoir un SMS dans nos paquets de jeunes qui sont là. Toutes les informations que nous avons appris. Il y a tout les numéros qui sont là. Nous avons tous les sites internet, notre website, notre Twitter, notre Twitter. Ça veut dire que nous avons WhatsApp, notre paquette d'utiliser des médias sociaux pour que quelque chose soit mis sur la diaspora ou qu'il y ait des informations qui sont là. Et c'est ça qu'on parle de compiler toutes les informations. Alors pour nous résumer, c'est que pensez depuis jeudi à problème communauté ou bien bon, on dit problème mais c'est qu'à besoin. Besoin communauté. Besoin communauté. Qui sont là 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 dans un programme où nos candidats ne sont pas de campagne pour le casque, pour le casque, pour les députés, les députés, toutes sortes. Mais là, c'est plus candidats d'avoir les dévils. Nous, d'abord, les populations font travail. Nous, c'est ça, nous, 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 les députés et les députés et les députés Alors ce que tu dis est tellement vrai. C'est bon pour candidats. Bien sûr. Indirectement. Indirectement. Parce que les députés ne sont pas avec nous. Non. C'est pas ça que je dis. C'est le déboisement qui fait vos problèmes. Ça veut dire son façon que nous faisons d'abord d'accompagner la population et le candidat. Et le candidat, il y a un rapport que nous pouvons faire, le candidat ne peut pas donner nous-mêmes. Et ça peine pas l'utiliser le tout dans le cas où je parle de candidat parce qu'ils ont donné l'emmel pour dire « Ah, même le département là, c'est bon tout, même si vous avez le problème nous-mêmes nous-mêmes comment nous parler agressif. Que ça existe ? Que stratégie ? Comment nous nous-mêmes 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 préparer une campagne. C'est ça lié. Indirectement, nous-mêmes nous-mêmes sont budgés candidats qui passent dans des sondages parce qu'ils sont obligés. C'est important pour eux. Parce qu'ils sont simples éléments qui permettent de chuter. Bon, les sondages sont importants, ils sont financés par le secteur public, mais il y a des enquêtes. Ils sont financés des enquêtes pour permettre qu'ils ont donné parce que l'on tombe ou pas un candidat ou juste faire campagne ou marcher ou marcher il faut que quand ta popularité chute cette semaine tu le saches et que qui ça ou besoin qu'on ait tout qui ça pour faire pour la popularité à monter parce que vous êtes capable de battre bravo pour un populaire et ça qu'il faut supposer que l'équipe c'est pourquoi tu as besoin de volontaires. Non, alors, alors, ce que c'est ça qui fait l'important ou besoin équipe de volontaires stratégiquement ou besoin 20 minutes maximum pour convain au-delà de 20 minutes ou pas besoin continuer encore et ça c'est gratuit ou gratuit ou 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 pot 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 li gen mwen chans pou le reyousi ke CO2 CO3 donc ou gen plus intere si wap fe pot a pot pou kantite moun yon minimum 2 et stratégikman par rapor a société nou an ou 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 plus intere pou voye yon fi fe pot a pot ko voye yon gasson fe pot a pot mwen 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 de ba sa po po sa on est plus réceptif par rapport aux femmes ouai c'est c'est vrai c'est mwen s'est politiquement politiquement on mwen ka yv en commun t'es de gros discussion Ça dépend de la préparation de la personne qui va faire ce travail. Ça dépend de la France. Oui, mais... Non, alors, ça... Non, même d'accord avec vous, oui. On ne va dire que c'est fou seulement pour vous, oui. Vous dites, vous dites que... Il y a une personne qui est là, et puis c'est une dame qui paraît. La plus facile de dire, est-ce qu'il y a une personne qui paraît ? Ça dépend de ce que vous apparaîtes, quand il y a Wendel. Ça dépend de ce que vous apparaîtes, tout. Oui, tout à fait, tout à fait. Même si je ne sais pas si vous apparaîtes, je ne sais pas si vous parlez avec moi. Non, je ne sais pas si vous parlez mal. Mais c'est un dénominateur commun. Le point commun, c'est que nous tous nous vignons avec des idées pour nous convaincre. Dans la formation volontaire, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Parce que les volontaires, ils ne sont pas juste vignons comme ça. Ils sont toujours importants, comme ils sont naturels. La meilleure stratégie, c'est que ils n'ont une démarche de la capacité expressive. Ça veut dire que ils ne sont pas comme si ils ne sont pas dans le palais de candidats, mais ils ne sont même dans le palais de salles vives de candidats. Donc il faut que ils ne sont pas apparaîtes tant qu'un robot, Donc ça veut dire que c'est un premier intérêt. Donc il y a des gens qui peuvent former les gens avant de faire un pot à pot. Même des gens qui peuvent former les gens avant de passer un appel téléphonique. Alors, ce n'est pas un résumé, non? Alors, moi je comprends, à travers l'émission, que nous réalisons ce matin, et l'électorat haïtien, ensemble, avec toutes les candidats, il y a des gens qui sont là, je veux dire. En pile. En pile. Donc cela dit que... Il y a des gens qui peuvent former les gens avant de voter Wendel. Qui est-ce la beauté? C'est ça. C'est pour ça que c'est une bataille qu'on y a là. Faut qu'on n'est que la beauté Wendel, parce que Wendel c'est journaliste. Ça peut-être qu'on t'a souhaité qu'il t'a bon pour moi, comme consultant politique dans le sondage. Il est jeune, non? Excusez-moi, excusez-moi. Dis auditeur que c'est présentrice. Oui, non, 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 le présenté Wendel. Non, 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 il est à prix. Ok. Sans besoin que il est jeune, c'est un des gens. Non, c'est un des gens, c'est un des gens. C'est un des gens, justement, dans le sondage qu'il est capable de faire. Pas d'une des gens qui vont prendre là, non? Non, 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 pas de job. Ça que je t'aime, c'est peut-être donner. Voilà, c'est ça. Non, mais la publique. Sensibilité. Non, c'est pas public. Non, c'est pas une question de public. Là, je parle de segmentation. Mesdames, qui sont mesdames, qui sont jeunes. Si on est capable de faire, par exemple, de 18 à 35, de 35 à 50 et de 50 à plus. Oui, donc ça est où tu es capable d'aider. Les cliquants sont très difficiles pour ton éducateur, ça est où. Parce qu'on ne peut pas te concevoir. Au contraire, mais n'importe. Il faut beaucoup plus concevoir le port du portement et le port des priorités. Non, alors, la difficulté qu'il y a là-dedans, c'est qu'en Haïti, mon papa, il lâche facilement. Non. Oui, surtout que par contre, il y a ce qui... Bon, alors, c'est le numéro de téléphone, il n'y a pas de non-moune. Oui, exactement, c'est pas de non-moune. C'est le numéro de téléphone avec le département, avec les priorités pour l'homme qui est dans le département. Ok, 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 ok. Donc, donnez ça. Non, non, mais n'est possible. Non, non, mais n'est possible. Non, non, n'est possible. Non, non, n'est possible. Ok, il n'y a pas de non-moune, mais le numéro de téléphone est sexe masculin ou sexe féminin, 25 ans. Mais on ne sait pas. C'est difficile. C'est très, très difficile. On ne sait pas. C'est très, très difficile. On ne sait pas. Quand on va faire un débatement, il est encore difficile. Et là, quand on va faire un débatement, on va faire le fin. Si jamais il n'y a pas de non-moune, il n'y a pas de non-moune, il n'y a pas de non-moune. On va faire des codes dans le chercheur de l'homme. On ne sait pas. Ok, mais dans quel résultat il y a disponible ? Et nous on dit peut-être deux semaines après, pour nous faire tout déco, dans le temps d'arrivée. On vient de là, on fait avec plein plaisir. On est invité. nous avons besoin d'être très content d'ailleurs encore d'apporter des pensées tout le monde qui Traditionnel, yon, 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 yon. Yon, 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 y Il y a aussi ça, même gens, nous n'ont pas dit qu'il n'y a pas de manger. Donc, ça veut dire que c'est un bain, le peuple a salmande, ou en campagne. Il n'y a pas de clére ou de clére. Non, quand il y a eu une forme de don. Une forme de don. Là, nous n'y a pas de clére. On quand il y a un candidat qui arrive à un côté, à discuter ensemble avec le monde, c'est bien pour le boue, ou du moins, c'est un whisky pour le boue, etc. Il y a tout ça. Même les gens qui ont utilisé, c'est même... Ça, c'est correct, c'est correct. Même ça, je parle de clére blanche, clére, clére, galon. Par exemple, un candidat à l'Albeni, avant un candidat à l'Albeni, il y a 10 galon clére, on devait de clére, c'est bien simple. Juste imaginez un candidat dans une ville de province qui a rencontré un série de monde. Et le monde, ça, c'est un corvée. Dans la réalité, une province, ça veut dire que c'est un corvée. Ça veut dire que avant, il y a eu de boue, boue, pendant tout le temps de travail, c'est ce qui est important pour vous. C'est ce qui est important pour vous. C'est le corvée. Donc, la meilleure façon pour vous être réceptive par rapport à un message, c'est le corvée. Oui, après ça, il faut le corvée. Après, il faut le corvée. Il faut oublier tout ça. Non, mais le, il faut qu'on boue, il faut pas de jambes qu'on sou. Non, ce n'est pas parce que vous boue, il faut. Vous n'êtes pas le corvée. Vous n'êtes pas le corvée. Vous n'êtes pas le corvée. C'est ça, il faut oublier. Il faut oublier, mais c'est la meilleure façon. Il faut oublier. Mais, de toute façon, ce n'est pas commencé. Vous n'êtes pas le corvée. Il faut oublier, mais il faut oublier. Même Obama, il y a un monde qui comprenne que Obama président des États-Unis, c'est parce qu'il menait une campagne 2.0. Ça veut dire l'utilisation des médias sociaux. Oui, il faut utiliser. Mais l'utilisation que Obama fait des médias sociaux, c'est pour l'utiliser des méthodes traditionnelles. Ça veut dire, il faut toujours faire le fundraising. Mais il faut utiliser l'Internet pour faire le fundraising. oublier l'organiser, oublier le plus compter sous dîner, oublier le plus compter sous des mouns qui a payé 10 000 dollars qui a payé un paquet de cobre, il faut créer un site internet, chaque mouns qui a payé 5 dollars, qui a payé 10 dollars et plus. Donc, ça veut dire, au lieu de faire, par exemple, il faut avoir une base de données que Obama a monté. Une base de données, ça veut dire, il faut être électronique. Donc, ça veut dire, il faut avoir toutes données, email, etc., adresse, tout le monde. Mais pour le territoire, il faut constituer le. Par état, au minimum, c'est 20 000 mouns qui t'a fait porte-à-porte pour lui. Donc, ça veut dire, c'est pas comme si Mdadiou, mouns te suspendent de faire porte-à-porte. D'ailleurs, il n'y a pas fait ici. Alors, il n'y a pas qu'à parler de campagne sans porte-à-porte. Meilleur façon pour que le taux de participation citoyenne l'augmenter... Il faut mélanger les deux. Il faut que les mouns... Il faut mélanger les deux. Il faut mélanger les deux. Justement. Il faut mélanger les deux. Il faut mélanger les deux. Il faut mélanger les deux. Justement, c'est toujours l'utilisation des deux. En tout cas, ça que je suis content, c'est que je pense que dans 20-25 ans, si tu veux, nous avons eu l'autre à Haïti, effectivement, nous avons eu l'autre processus électoral. La modernité sera très présente dans les élections. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer. Mais nous avons engagé, nous avons la poli. Et moi, au niveau de métropole, nous allons faire une fois pour accompagner mon qui a une volonté. Voilà. Il faut bien qu'on a. Et accompagner dans le sens que pour une initiative, j'arrête. Voilà. Donc, c'est cela. Je vous remercie avec l'émission. Je vous remercie pour le déplacement. J'ai même eu le temps. 18 mai. Je vous remercie. Invitez moi à vous. Pour participer. Et l'action, c'est important pour nous. Pour un bon démarrage. Pour nous, on a tendance. On a participé dans les processus électoraux. Et deuxièmement, on a priorité. On a bonjour information pour nous accompagner et pour nous donner des candidats pour nous donner des informations pour nous répondre à des désirateurs et à des problèmes de la communauté. Vous avez l'adresse électronique ou vous dites que vous avez un contact ? Bon, pour le contact, je suis tout à fait un numéro de téléphone parce que je suis plus sûr que chaque Haïtien a un téléphone que chaque Haïtien a un e-mail. Donc, je suis dit que pour entrer en contact avec moi, c'est 37 37 13 03 37 33 72 30. Ce sont ces deux numéros. Et vous participez au sondage après les numéros de téléphone qu'on a communiqué le jour même. C'est ça. Nous avons commencé à communiquer avant mais nous avons un numéro en coordination 34 95 31 71. Depuis jeudi, nous avons toutes les informations sur le site web, sur le WhatsApp, toutes les choses. Nous avons mis au fur et à mesure le numéro de téléphone qu'on a mis. Nous comptons en pile sur la population pour vraiment répondre à ce sondage pendant le 18 mai pour nous permettre de nous donner plus de données pour nous conclure du travail d'accompagnement de la population. Merci un petit Wendel. Merci. Merci Madame Garda Prévillon. Merci Rodi Stanley Pen. Notez et mettez-nous disponibles pour Métropole Mater. Vous avez suivi Madame M. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le dernier numéro de la semaine. Merci de votre intérêt, de votre fidélité et de votre patience. Passez un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Merci. Le Point. Le Point tous les matins à 8 heures simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Plus, MSC Trading et Machetitoni. et Télémétropole.